Française, Français, mes chers compatriotes de l'Hexagone et des Outre-mer, fidèles à une tradition qui nous est chère, je suis heureux de vous présenter tous mes voeux pour l'année qui s'ouvre. L'année 2018 ne nous a pas épargnés en émotions intenses de toute nature. La France a connu de grands moments, des victoires sportives, de grands événements culturels, la célébration du centenaire de l'armistice de 1918, et j'ai porté à cette occasion la voie de la France pour la paix. Nombre de transformations, compensées jusqu'alors impossibles, comme celles du travail ou des chemins de fer, ont été menées à bien. Ils ont lancé une action forte pour notre école, nos universités, l'apprentissage et l'alternance, l'attractivité de notre pays. Pour améliorer l'organisation de nos hôpitaux, nos cliniques et nos médecins, pour lutter contre le réchauffement climatique, éradiquer la grande pauvreté et permettre à nos concitoyens en situation de handicap de trouver leur place dans la société. Les résultats ne peuvent pas être immédiats et l'impatience que je partage ne saurait justifier aucun renoncement. Le gouvernement, dans les prochains mois, devra poursuivre ce travail pour ancrer nombre de ces réformes dans notre quotidien, mais aussi pour changer en profondeur les règles de l'indemnisation du chômage, afin d'inciter davantage à reprendre le travail, l'organisation du secteur public pour le rendre plus efficace et notre système de retraite pour le rendre plus juste, au fond, pour bâtir les nouvelles sécurités du XXIe siècle. Mais nous avons aussi vécu de grands déchirements et une colère à éclater qui venait de loin. Colère contre les injustices, contre le cours d'une mondialisation parfois incompréhensible, colère contre un système administratif devenu trop complexe et manquant de bienveillance, colère aussi contre des changements profonds qui interrogent notre société sur son identité et son sens. Cette colère a dit une chose à mes yeux, quels que soient ses excès et ses débordements. Nous ne sommes pas résignés. Notre pays veut bâtir un avenir meilleur, reposant sur notre capacité à inventer de nouvelles manières de faire et d'être ensemble. Il serait dangereux que notre situation nous conduise à ignorer le monde qui nous entoure. L'ordre international, bâti en 1945, est remis en cause par de nouvelles puissances et malmené par certains de nos alliés. Partout en Europe montent les partis extrémistes, tandis que les interventions de puissances étrangères, étatiques et privées se multiplient. Les grandes migrations nous inquiètent et sont instrumentalisées par les démagogues, alors même qu'il nous faut bâtir aujourd'hui de nouvelles réponses à ce phénomène qui ne cessera pas demain, compte tenu de la démographie mondiale. Les luttes contre le réchauffement climatique et pour la biodiversité sont plus nécessaires que jamais, mais se trouvent entravées. Nous surmonterons ensemble les égoïsmes nationaux, les intérêts particuliers et les obscurantismes. Le terrorisme islamiste continue aussi de sévir. Il change et sur tous les continents se déploie. Des changements technologiques profonds au premier rang desquels l'intelligence artificielle transforme rapidement notre manière de nous soigner, nous déplacer, nous former, produire. Vous le voyez. Nous sommes en train de vivre plusieurs bouleversements inédits. Le capitalisme ultralibéral et financier, trop souvent guidé par le court terme et l'avidité de quelques-uns, va vers sa fin. Notre malaise dans la civilisation occidentale et la crise de notre rêve européen sont là. Alors faut-il pour autant s'en désespérer ? Je ne le crois pas. Cette année 2019 est à mes yeux décisive et je veux former pour nous trois vœux. D'abord, un vœu de vérité. Oui, nous souhaiter en 2019 de ne pas oublier qu'on ne bâtit rien sur des mensonges ou des ambiguïtés. Or, je dois bien dire que depuis des années, nous nous sommes installés dans un déni parfois flagrant de réalité. On ne peut pas travailler moins, gagner plus, baisser nos impôts et accroître nos dépenses, ne rien changer à nos habitudes et respirer un air plus pur. Non, il faut tout de même sur ces sujets que nous nous regardions tels que nous sommes et que nous acceptions en face les réalités. Nous vivons dans l'une des plus grandes économies du monde. Nos infrastructures sont parmi les meilleures au monde. On ne paye pas ou presque la scolarité de nos enfants. On se soigne à un coût parmi les plus faibles des pays développés pour avoir accès à des médecins d'excellence. Nous dépensons en fonctionnement et en investissement pour notre sphère publique plus que la moitié de ce que nous produisons chaque année. Alors, cessons, cessons de nous déconsidérer ou de faire croire que la France serait un pays où les solidarités n'existent pas, où il faudrait dépenser toujours davantage. Nous pouvons faire mieux et nous devons faire mieux. Le vœu de vérité, c'est aussi celui qui doit nous conduire afin de demeurer une démocratie robuste. On peut débattre de tout, mais débattre du faux peut nous égarer, surtout lorsque c'est sous l'impulsion d'intérêts particuliers. Il n'y a pas une vérité. Je crois même que chacun d'entre nous commence à se fourvoyer dans l'erreur quand nous affirmons les choses sans dialoguer, sans les confronter au réel ou aux arguments des autres. Alors débattons, car de là peut naître une action utile et qui nous unit. Mon deuxième vœu pour 2019 est un vœu de dignité. Nombre de nos concitoyens ne se sentent pas respectés, considérés. Ils sentent leur vie comme empêchée et je sais leur impatience légitime, mais il faudra aller plus loin. Cela implique de permettre à chacun, quel que soit son quartier, quelle que soit sa famille, de pouvoir accéder à une meilleure éducation. Grâce à celle-ci, de pouvoir accéder à un travail pour construire sa vie et celle de sa famille. Cela suppose d'assurer à chacun les droits dans la société et attendre de lui les devoirs qui sont les siens. Et cela passe par le respect, le sens de l'effort et du travail. Nous ne vivons libres dans notre pays que parce que des générations qui nous ont précédées se sont battues pour ne subir ni le dispotisme ni aucune tyrannie. Et cette liberté, elle requiert un ordre républicain. Elle exige le respect de chacun et de toutes les opinions. Que certains prennent pour prétexte de parler au nom du peuple, mais lequel, d'où, comment, et n'étant en fait que les porte-voix d'une foule haineuse, s'en prennent aux élus, aux forces de l'ordre, aux journalistes, aux juifs, aux étrangers, aux homosexuels, c'est tout simplement la négation de la France. Le peuple est souverain. Il s'exprime lors des élections. Il y choisit des représentants qui font la loi. Précisément parce que nous sommes un État de droit. L'ordre républicain sera assuré sans complaisance. Je veux former un troisième et dernier vœu, un vœu d'espoir. Ce que nous voulons profondément, c'est retrouver la maîtrise de notre quotidien et de notre destin. Ne plus subir, c'est aussi cela qui doit guider le projet européen renouvelé que je vous proposerai dans les prochaines semaines. Retrouver la maîtrise de notre vie, c'est choisir notre alimentation, c'est assurer la justice fiscale, c'est nous protéger contre nos ennemis, c'est investir pour innover, c'est apporter une réponse commune aux migrations. Nous voulons en finir avec le sentiment d'impuissance à tous les niveaux. C'est une tâche d'une ampleur inédite, mais elle est à notre portée. Je nous en sais capables. Merci. Merci. Merci.